La capitale de la Norvège a enregistré une température inférieure à moins 30 degrés Celsius samedi. Une vague de froid a touché le nord de l'Europe ces derniers jours, avec un record de moins 43,6 degrés Celsius enregistré dans le nord de la Suède mercredi. De la neige bloquant la circulation, plusieurs centaines de foyers privés d'électricité, des conduites d'eau gelée. Les pays nordiques font face depuis mardi à une météo extrême perturbant le trafic et affectant les foyers. La température est pour la première fois descendue en dessous de moins 30 degrés Celsius samedi 6 janvier dans la commune d'Oslo, avec moins 31,1 degrés Celsius enregistré à Birnold dans le nord de la capitale norvégienne, selon les données de l'Institut météorologique local. Cette température a été enregistrée dans la nuit de vendredi à samedi, entre 3h et 4h, 2h et 3h entre GMT, dans une station forestière de la commune où la température la plus élevée durant les 24 dernières heures a été de moins 21,9 degrés Celsius. Un peu avant 8h GMT, il faisait moins 29 degrés Celsius, pour un ressenti de moins 37 degrés Celsius, d'après le site ir.no. La nuit que nous venons de passer a probablement été la plus froide par rapport à ce qui nous attend, a déclaré un expert de l'Institut météorologique, Martin Graner, interrogé par la télévision publique NRK. En centre-ville d'Oslo, il a fait jusqu'à moins 21,5 degrés Celsius pendant la nuit. Trafic perturbé La Suède, de son côté, avait déjà enregistré mercredi la température la plus basse en 25 ans pour un mois de janvier sur son territoire, moins 43,6 degrés Celsius dans l'extrême nord. Cette température a été mesurée à la station de Klik-Jokaranjarka dans la partie septentrionale de la Suède. Il s'agit de la température la plus basse enregistrée à cet endroit précis depuis que les mesures ont commencé sur le site en 1888, a précisé Mathias Lind, de l'Agence météorologique nationale suédoise SMHI. Le thermomètre dans plusieurs autres stations du nord de la Suède, comme en Laponie, affichait des températures inférieures à moins 40 degrés Celsius le même jour. Cette vague de froid a contraint les compagnies de bus suédoises à suspendre leurs activités et la compagnie ferroviaire locale Vib a annoncé mardi annuler tous les trains circulant au nord de la ville suédoise d'Eumé pendant plusieurs jours. Le trafic ferroviaire connaît aussi des perturbations en Finlande voisine. Les occurrences de froid extrême ont diminué dans le monde en probabilité et en intensité en raison du changement climatique, relève le World Weather Attribution, WWA, qui étudie le lien entre les phénomènes météorologiques extrêmes et le réchauffement climatique. « Même dans un monde qui, en moyenne, se réchauffe, la variabilité naturelle du temps rend possible un froid extrême et de la neige à tout moment », explique Ben Clark de l'Université d'Oxford et Frédéric Otto, de l'Imperial College London, tous deux membres de WWA. En outre, les vagues de froid hivernal ne contredisent pas la tendance globale au réchauffement climatique, à l'échelle de la planète, qui est un phénomène scientifiquement prouvé. Car il ne faut pas confondre la météo, soit le temps qu'il fait à un instant et à un endroit précis, et le climat qui correspond aux conditions météorologiques sur une longue période et sur la planète. Avec AFP. Merci. Merci.